... Être présente à Orsay, ça impliquait quand même beaucoup d'exploration. Je le redis, la dimension de l'établissement, la dimension du musée est absolument impressionnante et évidemment la richesse des collections, elle est inépuisable. Et évidemment que certains tableaux, on arrive peu à peu à faire histoire avec eux. C'est-à-dire qu'il faut être assez attentif à ce qu'on ressent et certains tableaux provoquent quelque chose qui finalement va se déployer dans le temps et ça a été le cas pour ce tableau que j'aime beaucoup qui s'appelle Un coin d'appartement qui est un peu comme la liseuse Mon tableau d'Orsay. Alors ce que j'aime dans ce tableau, et j'ai d'ailleurs invité des écrivains à venir en parler en 2019, c'est l'idée de la fenêtre, l'idée que le peintre va, par le format même du cadre, de la toile, créer une sorte de fenêtre, un format sur un sentiment, une situation, un motif et finalement que ça nous appelle vers un autre monde. Là, ce tableau est axé extraordinaire parce que finalement, il y a deux fenêtres, on pourrait dire qu'il est traversant. Il y a cette fenêtre, cette espèce de trouée que Monet crée entre les bambous et les rideaux auxquels les bambous se confondent. Donc cette espèce de trouée qui est aussi une trouée de rêverie, d'imaginaire et cet enfant qui finalement est dans une forme de contemplation, cet enfant qui est immobile et qui finalement regarde, nous regarde et nous on regarde cet enfant. Donc il y a une espèce d'échange et puis derrière, il y a une autre fenêtre qui ouvre sur un autre décor qui est possiblement celui de la ville. On ne sait pas trop dans ce tableau où est l'intimité, où est le dehors, où est le dedans, où est l'extérieur, où est l'intérieur. La circulation totalement traversante du tableau est quelque chose qui me trouble beaucoup. Il y a une silhouette de femme probablement qu'on imagine être la mère de l'enfant qui est vraiment dans le fond, la mère ou en tout cas la femme qui s'occupe de lui, qui le garde dans cet après-midi. Il y a ces espèces de planches qui remontent aussi jusqu'à la moitié du tableau, comme un espèce de théâtre. Et ce tableau, pour moi, je l'avais choisi d'ailleurs quand il y a eu cette soirée autour des fenêtres. On s'était inspiré de la phrase de Baudelaire qui dit qu'il n'y a pas plus chose plus passionnante qu'une fenêtre éclairée la nuit. On voit la vie des êtres. Et j'avais le sentiment que Monet nous ouvrait une fenêtre finalement sur une scène intime qui est peut-être une scène d'enfance, une scène aussi de l'ennui de l'enfance, du désœuvrement de l'enfance, de la rêverie de l'enfance, du fait d'être un peu comme ça dans un coin, peut-être au coin, le titre du tableau, donc c'est un coin d'appartement, peut-être au coin, peut-être est-il, on l'a peut-être la tombe privée de sortie. En tout cas, il y a toute une histoire. Ce qui me touche à Orsay, c'est aussi le potentiel narratif d'étoiles, c'est-à-dire que l'étoile, elles vont raconter des histoires et on peut les investir aussi comme ça, c'est-à-dire comme des petites narrations, des petites narrations intenses dans des cadres et qui nous sont offertes. Et ça, je trouve que c'est un musée pour ça qui est vraiment extraordinaire, c'est cet aspect narratif, parfois très romanesque de certaines toiles, il y en a partout autour de moi dans cette grande salle des impressionnistes, mais pour moi, ce tableau-là est peut-être le début d'une histoire. Il y a quelque chose qui se noue dans cet enfant qui nous regarde, cette lumière traverse différents espaces, du plus public finalement au plus intime, avec cette espèce de couleur assez sombre, lui-même n'est pas très visible et je trouve que c'est un tableau, sa construction est remarquable et c'est une trouée aussi vers la fiction. C'est ce que m'évoque ce tableau et c'est vrai que je suis venue à Orsay un peu avec cette idée d'être un auteur de fiction.